Nous sommes tous bienvenus. Nous pouvons commencer par l'adresse du meilleur vœu de rétablissement, que nous pouvons proposer à Nabila Moulam. C'est ce matin seulement qu'il m'apprend qu'il n'arrive en clinique positif Covid-19. Nous avons quatre thèmes aujourd'hui. C'est d'avoir un petit peu long et détaillé. Mais, au premier point, pour dire quelques mots, nous avons les trois quix-euses qui les plus préoccupent, bouleversent, ou bien même révoltent, révolter la population en général ces jours-ci. Covid, l'éducation et l'inflation. Trois quix-euses qui les plus préoccupent, bouleversent ou révoluent la population et trois quix-euses que le gouvernement peut faire. On commence par Covid. Bon, le gouvernement est confirmé qu'il peut réouvrir la frontière le 1er octobre. Malgré tout ce que nous trouvons ces jours-ci, il y a une affaire qui est assez bouleversante. Il y a une affaire qui est assez logique, qui s'est misé à Bigara, qui est débrouillée, qui est un nouvel autre, c'est une chère pour une victime de Covid. Malgré tout ça, malgré l'augmentation non grave, augmentation case en général, augmentation la mort. Malgré tout cela, il y a confirmé donc qu'il gouvernement peut réouvert la frontière, peut aller là-bas avec réouvert la frontière, d'un mois, à partir du 1er octobre. Alors, dans ce sujet, vous pouvez faire remarquer qu'il y a l'un. A partir du jour à venir, je lève toutes les restrictions. Je lève presque toutes les restrictions, alors qu'il y a des lockdowns les plus longues, les plus complets ces derniers temps. Je l'ai préféré parce que je t'en arrive 90% de vannes adultes, ils recevront deux doses full vaccinées, 90% de vannes adultes. Ce qui me permet de compléter les restrictions qui finissent jusqu'à présent en y allant. Donc, ici, au moment qu'on peut réouvert la frontière, dans un mois, ici, le gouvernement indien a sa restriction, le nombre de timounes qu'il n'a pas rassemblés, sa restriction de 50 timounes, là, le gouvernement indien fait. Alors, il augmente ça, il a lève sa restriction de 200, de 250 timounes autorisées au lieu de 50. Certainement, au moment qu'on peut réouvert la frontière, certainement, il est logique qui lève sa limite à 50 timounes. Par ailleurs, nous connaît que, d'après la loi, d'après le règlement, c'est à la fin dix mois qu'il voulait l'assistance scheme et le self-employed assistance scheme pour enfin, dans le secteur du tourisme et tous les alentours du secteur du tourisme. Mais c'est certainement pas, en octobre même, qu'il est le touriste, en général, qu'on peut remettre le self-employed pour redémarrer en trompe. Certainement pas. Donc, il n'y pas l'osique qui, quand on peut ouvrir la frontière à partir des premiers ou d'autres, ça, c'est la décision du gouvernement. Il n'y pas l'osique qui met fin à l'assistance scheme et le self-employed assistance scheme dans le secteur du tourisme à partir du moment où l'ouvrir la frontière met fin. C'est pourquoi nous devons un gouvernement de considérer une extension d'au moins un mois. Au moins, ça dépend d'octobre-là, une extension qui permet de rouler à l'arrivée. De toute manière, la situation évoluée et s'il faisait renouveler le self-employed assistance scheme et le self-employed touriste gagnera un mois-là pour vous serrer et qu'est-ce qui va vous être étant au-delà de l'octobre. C'est un point principal qui motive les s'ouvrir autour de la COVID, maintenant qu'il est confirmé qu'il peut ouvrir la frontière à partir de 1er ou 2. En ce qui concerne l'éducation, cas fidèle général, nos parents angoissés, nos enfants qui passent pas par moment bien, bien difficile. Confusion totale et confusion d'arrogance. Plus qu'ils en ont, la ministre concernait, ils nous montraient sur l'arrogance, ce qu'ils ont doux, pas écouté à son. Allô, qu'il y a une confusion scénéralisée. Qui peut arriver ? Qui peut arriver ? Et dans un retard, retard dans un résultat, déclare Van Laurier, qui peut arriver là dans les jours à venir, retard, confusion et intransigence de la part du ministre conseillanais du ministère. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous donne une situation bien mal simple dans le secteur de l'éducation. Côté n'a un ministre complètement décrédibilisé. Écoute, bon parent et bon enfant, c'est pas ce pas bon moment. Bien, bien difficile. Et le troisième point, c'est l'inflation, augmentation de prix. La population, bon ménage, les vieux-lits tous les jours. Dans magasins, dans bazar, dans pharmacie, partout. Flamber, c'est continue. Augmentation de prix, mais continue. Personne n'est plus croire dans mon chiffre officiel. C'est à toi. Après le dernier épisode qui tient un peu de statistiques, c'est juste, mais nous tout connaît mon chiffre consumer pricing. Il n'y pas à réfléchir du tout la réalité qui va à une ménage, va à une famille, et vivre au jour où les jours, en ce qui concerne l'inflation. Et dans un moment comme ça, il n'y a pour autant rappel qu'il y a cause principale de l'inflation, de sa accélération de l'inflation dans le mois de juillet. Et je vais continuer. La raison principale, c'est l'appréciation de l'arrivée. Presque 10% de débréciation de nous. Il y a arrêté, il y a soufflé, il y a arrêté, il y a la population souffler dans sa tempête d'augmentation puis l'inflation. C'est clair, de mon point de vue, c'est les trois questions qui les plus préoccupent, bouleversent. Et on rase, dans certains cas, on rase la population générale et le gouvernement. C'est ainsi que l'eau savane point n'a plus soulagé la population. Ça c'est le premier point qui continue. Deuxième point, l'affaire qui se tente. Et la lésion qu'il nous a pas retiré de ce qui peut arriver, ce qui fait arriver, ce qui peut arriver en Afrique d'ici. On nous connaît très bien, c'est-à-dire qu'il peut arriver en Afrique d'ici. C'est-à-dire qu'il peut arriver en Afrique d'ici. En Afrique d'ici, le lundi 23 août, c'est-à-dire que là, une madame, une top fonctionnaire, qui est une assassinée, devant cela. Madame là, il appelle Babita Deokaran, une sud-africaine, chief financial officer, chief financial officer, chief financial officer de Gauteng Health Department. Gauteng, c'est la région de Johannesburg, Pretoria, la région la plus peuplée de l'Afrique d'ici, industrielle aussi, et puis c'est plus intense. Donc, le chief financial officer de Gauteng Health Department, qui fait une perdue d'arrivée, qui fait une assassinée, une ressemblance vraiment souvent. Parce qu'il est typé, il a cumulé de preuves, il dénonce un scandale d'à peu près un milliard de roupies, dans l'achat d'équipements et machines pour Covid. Ah, il m'amorise. Un énorme scandale de presqu'il, un milliard de roupies, qui fait dénoncer un paysage de sur la vie, lundi de 23 août. Il vaut la peine qu'il devrait, dans un panneau tout après sud-africain, il parle de ça, c'est des années, mais surtout le Sunday Times, sud-africain et l'Union. Et maintenant, ma ressemblance n'est pas finie là. Pareillement, c'est tout, il y a la Gazette là-bas, qui parle de « The mysterious malfunction of two surveillance cameras opposite a home at the time of the killing ». Ça aussi, écoute, quand il perdit l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une arrestation. C'est-à-dire qu'il paraît clair qu'il faut arrêter jusqu'à présent, c'est qu'il faut payer pour tout. Mais l'enquête peut continuer. Il n'a pas été quand il est arrivé et il n'a pas eu responsable du gouvernement sud-africain qui est targeté par l'enquête qu'il perd. Il n'a pas suivi. Il n'a pas été. Il n'a pas été débouché. Il n'a pas été débouché. Mais il vous l'appelle, il suffit de lire et qu'est-à-dire la ressemblance à ce qui est arrivé ici et ce qui fait arriver, ce qui peut arriver en Afrique du Chine. Beaucoup de ressemblances. Troisième point, c'est l'élection municipale. Parmi Ndiagnac, il vient dire qu'il n'est pas élection municipale pas de site. Malgré qu'il peut réouvrir la frontière à partir du 1er octobre, il vient dire qu'il n'est pas élection municipale pas de site. Mais malgré ça, nous, dans le rassemblement de l'espoir, par le même MST, un de nos voitures, au Chimadin, nous prépare. Nous prépare nous. Et dans ce contexte-là, donc, mardi, au sein, il y a une première réunion des quatre dirigeants de partis, chacun accompagné de deux démonses de cette partie. À ce stade, vous pouvez dire, il y a ça. Après, vous pouvez l'asier. L'équipe-là, mais là, on m'a dit, donc, les quatre dirigeants de partis, moi-même, le David Duval, un nouveau d'Arc, et Rochimadin, nous devons accompagner de deux dirigeants, chacun accompagné de deux responsables, chacun de ce parti. Pour quelle situation, en général, quelle équipe est arrivée devant une municipalité, quelle stratégie pour l'élection municipale, quand une élection municipale vous venez ? André Storbing, qui vous suivit, d'autres rencontres qui, évidemment, nous, vous commencez le travail, nous, la liste de candidats aussi, mais ça finalise, non, l'élection municipale a venez, dans l'élection municipale vous venez, mais il n'a quitté, c'est pas l'ouvert, il existe sa carte là, et bien si, ça a rassemblement de l'espoir pour l'élection municipale, et là aussi, où il a reçu le nom, au-delà de sa carte partie. Dernier point, au-delà duquel, mon, 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 c'est long, c'est quelque chose qui peut arriver aux Etats-Unis, c'est pas là, et qui faisait l'intéresse, qui dit, on nous juive, c'est là, aux Etats-Unis, nous pouvons vivre, nous pouvons trouver une situation qui est développée là, qui, quand il était danserré, la politisation de la Cour suprême d'un pays, qui, quand il était danserré, s'est capable de venir. Et la Russie, et Nabal, les ont attirés pour l'île Maurice quand nous gagnons l'avenir. Alors, qui fait, je peux faire référence à ça, et c'est parce que la Cour suprême, le 2 septembre, en fait là, la Cour suprême des Etats-Unis, comment je le connais les Etats-Unis, il y a une written constitution, mais très courte, très très courte, il n'y a pas quelque chose pas mentionné dans la Cour. Mais, au fil des années, la Cour suprême, il interprète sa constitution-là, et, il me donne les détails de qui ça veut dire du point de vue de la Cour suprême, qui composait de 9 membres. aux Etats-Unis. Donc, il est passionnant prévu la constitution des Etats-Unis, mais il y a tout un jugement qui ne fait un date au fil des années. Et là, comme on dit, il y a un jugement le 2 septembre qui qui mérite de l'attention. Pour rappeler, il y a un sujet qui n'a pas d'actualité, c'est aussi à Boris, mais qui a une une actualité bruyante aux Etats-Unis. ça a commencé avec un jugement de la Cour suprême de 1973, Roers vs. Wade, R-O-E-E-R-S vs. Wade, 1973. Un tournant contre la Cour suprême des Etats-Unis, qui vient de dire le right to privacy, la constitution, c'est qu'il y a dans la constitution des Etats-Unis, le privacy, donne le droit constitutionnel à n'importe qui, cette fille, madame, dénant recours à un avouement dans les, dans la période quand le fœtus banco vient par les mains, c'est-à-dire autour de 22, 23 semaines. Donc un droit constitutionnel à l'avouement pour une femme, une madame, une fille américaine des Etats-Unis avec sa limite. C'est un jugement qui en a une grande importance dans l'évolution de la loi aux Etats-Unis. Là, le Texas qui est sous contrôle républicain, le Texas fait voter la loi à quelques jours de cela qui restreint sa période pendant laquelle madame, capable d'exercer, il a qu'au suprême, une dièse de droit constitutionnelle à l'avouement, il restreint sa période-là, il ramène l'île à six semaines et qu'il exclure, n'est pas, n'est pas inclure viol et inceste. n'est pas une parfaite exception contrairement à la loi de 1973 qui motivait ici. Et là, ce qui peut arriver, c'est qu'une demi-douzaine mais sans doute plus d'États. c'est qu'on se connaît les États-Unis, les États-Unis, etc. Après, il y a un État qui unit, pas tellement, pas tout le temps unis mais c'est un État qui a beaucoup de pouvoir d'après la Constitution, d'après le système politique. Et là, déjà là, il y a six États différents sous contrôle républicain et il finit faire connaître qui, même qualité, sa qualité est la loi. Nous pouvons une politisation outrancière de la Cour suprême des États-Unis. Bien, bien dangereux et qui fait qu'on arrive là. C'est parce qu'il motivait à l'Italia, la Cour suprême est composée de neuf membres. Il s'excuse de la Cour suprême et en tout, neuf membres. Et là, tout le monde connaît qui, parmi sa neuf là, il y a six qui ont tendance conservatrice et trois qui ont tendance libérale. Et la raison qu'il nous arrive dans une situation pareille, c'est que Trump fait gagner l'occasion dans les films présidents, il fait gagner l'occasion nombre trois. Il y a une décédée, il arrive sur le l'âge de retraite. Donc, Trump, un peu tard Trump, il y a une occasion même. Donc, il nomme sa majorité conservatrice de ce stage pour arriver à causer. Et c'est après la période Trump qui, là, nous prouve une politisation outrancière de la justice aux États-Unis. Mais ce qui est extraordinaire, ça, dans la Cour suprême, il dit non. Il a une demande qu'il fait, il dit freeze, celle-là, freeze, ça, la loi Texas-Lac, pas les siennes en pratique jusqu'à qu'il vient étudier toute la question. Une majorité de la Cour suprême, il dit non. À ce stade, il ne faut pas interférer. Texas qu'est-ce aux affaires ? La loi rentre en application. Si elle n'a pas des autres challenges, leur constitutionnalité, même la loi, c'est la loi Texas-Lac, elle a été déroulée. Une majorité de cinq contre quatre. Alors, qui, comme au moins, il y a des nazistes, trois juges libéraux. Alors, qui fait une arrivée ? Cinq contre quatre. Et qui fait la citation bien, bien difficile aussi, dangereux même. C'est qu'il y a des affaires sans précédent. Il y en a arrivé le chef juge, qui s'y nommait par le président Bush, de tendance conservatrice, nommée par le président Bush, qui, qui, toujours, en général, s'y aille avec le conservateur à la Cour suprême. Là, sans précédent, il ne vote avec le libéral. Il ne vote avec le libéral. Donc, la loi là, gagne, prend les temps, laisse la Cour suprême prendre les temps pour examiner toute la question. Et, dès que ce qui passe à la loi Texas-Lac, il constitue juste une, non, il, sans précédent, sorti de sept juges, retrouvés en minorité à la Cour suprême. Alors, qui, cinq, dont parmi trois, nos ministres, de Trump, halte et l'avant, comptent ce qui le chef juge, lui-même, souhaitait. C'est pourquoi, tout en bas là-haut, il y en a beaucoup de leçons pour nous là-dedans, tout en bas là-haut. Le président Biden, lui-même, hier avant-haut, il y a une parole, il y a une parole, il y a une parole de vos cités, «An unprecedented assault on a woman's constitutional right. » «An unprecedented assault on a woman's constitutional right. » Et le président Biden, il prend l'engagement qui, sur l'administration, vous cité, « would act to ensure that women in Texas have access to safe and legal abortions as protected by la décision de la Cour suprême de 1973. » Il y a beaucoup de leçons, là-dedans aussi, qui dit. Il y a tout le monde qui n'a pas arrivé quand il y a une politisation judiciaire d'un pays. Là, c'est une politisation outrancière de la Cour suprême des États-Unis. Ça est presque arrivé dans d'autres cas, il y en a quelques temps décédents. Il part avec sa gravité, il part avec sa degré de politisation, et jamais le s'effuse, inside, avec la minorité, jusqu'à s'accueillir ça, dans la Cour suprême des États-Unis. On en a un petit peu en détail, parce qu'il vaut la peine. Si on trouve un avocat, il n'est pas le système d'avocat, il vaut la peine du dimanche, si on est leçon, l'FSI, quand une politisation outrancière du judiciaire est un lieu qui va le danser, qui l'est représenté. C'est un grand pays. Cette tradition démocratique, ce m'a de défaut aussi, bien sûr. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a la Constitution des États-Unis, mais la Constitution des États-Unis, sur l'époque et aujourd'hui, même pas, même pas dit, outclore l'esclavage. Pas dit, mais l'esclavage, d'ailleurs, même pas dit, outclore. Mais après, la Cour suprême, il vigné un jugement au fil des siècles, au fil des années, pour dire en détail la prison qui, la Cour suprême, qui va dans la Constitution des États-Unis dire. Voilà les quatre points pour lesquels, vous-je les posez. C'est un accord, comme tous vous, bien sûr. On commence par, ça, trois questions qui, d'après moi, les trois questions qui tracassent, révoltées même. un mauricien, un mauricien en général, et eux, les enfants. Et trois questions pour lesquelles le gouvernement a fait le COVID, l'éducation, l'inflation. Donc, quand il est en train de voir ça, on va commencer à quatre points qu'il n'a pas, on n'a pas rien de voir. Si on va commencer à la première fois, ça me va commencer. Première fois, on va commencer à la parole, même, on va passer à la parole. J'ai qu'il y a quelqu'un de, ce que vous avez. Oui, on va passer à la parole ? Vous pensez-tu que vous avez une tigamètre d'hypnose pour l'ouverture ? Si vous ne pouvez pas nous dire ça, vous ne pouvez pas nous dire dans la situation plus difficile encore. Mais il y a même une des attaques d'hier. Et dans l'espoir aussi, nous sommes d'accord. Surtout nous avons une condition de l'ouverture. Nous ne commençons pas ça même. Mais il y a un pays qui est un seul coup. Quand il y a une frontière, une Alliée, ou vers tout, à n'importe quel pays. Non. Là, l'Inde, il met une condition pour Maurice. Il y a un Mauritien qui est dans l'Inde. Il y a une condition. Mais l'Inde est un seul coup. Il y en a une condition. Il n'y a pas un ministre. Il n'y a pas un ministre. Il n'y a pas d'être au-delà. Il n'y a pas d'être au-delà. Il n'y a pas d'être au-delà. Mais quand il est arrivé, le gouvernement a confirmé qu'il n'y a pas d'être au-delà. Il ne va pas lui reprendre position. Il n'y a pas d'être au-delà. La quantité de tests qu'il avait fait avant, il avait été là. Parce qu'il s'y fait trop sonner. Donc, nous, dans une situation bien délicate, il a fait bien attention. Mais par ça, il a commencé avant. C'est encore de 92, vous savez. Vous n'arrivez pas, moi je suis à 10 ans. Vous voyez ? Ils vont, ils vont redire ce qu'ils vont me fatiguer de dire. C'est un peu difficile de comprendre. L'île Maurice, c'est un peu rare pays que tout au long l'opposition indienne qui était vaccinale, il n'a pas d'interrogation sur l'eau. Le vaccin là, nous n'avons pas qu'une réaction vis-à-vis de la nouveau variant, nous n'avons pas qu'on met les dents, les coups durés. Et là, ça a question d'un boost, une troisième dose d'âge. Mais de plus en plus, c'est ce qui était là. Par contre, on prend position catégoriquement, on peut suivre. Mais l'île Maurice, c'est un peu rare pays que tout au long l'opposition indienne, malgré l'interrogation qu'il y a, vacciné. Tout au long. Mais tu peux rapprocher de 15 années de changement dans le protocole là, c'est-à-dire qu'il y a une touriste pour l'île Maurice, il ne faut pas seulement une semaine d'âge dans l'île. Peut-être qu'il n'y a pas de visite le pays en même temps qu'il y a. Il y a un demi-chemin pendant 15 jours là. Ils ont suivi la situation pendant 15 jours. Oui, ils ont suivi les jours là. Et puis j'ai fait tout le temps nécessaire. Et nous, par contre, je préfère, c'est là-là, la veille, je vais ouvrir la frontière, une série nette de protocole. Nous tout connaissons. C'est quoi ici ? Il n'y a pas dit moi-même. Il n'y a plus causé c'est quoi ici. Non, je fais bien bien mal à sa question du Covid. Vous pouvez dire que le touriste va pour relancer nos studios, mais en même temps, vous pouvez dire que le gouvernement s'est aidant de son aile. Et je l'apprends, le gouvernement s'est aidant de son aile. Je ne sais pas. Non, 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 non. Je ne sais pas. Mais c'est quoi? Un an de plus? Non, mais je veux bien dire d'aller là. Il n'est pas logique de l'arrêt de n'arrêter de se dire à partir du moment, du 1er octobre, que vous pouvez ouvrir la frontière? Non mais je n'ai pas dit, on ne va pas le faire en 2020. C'est ce qu'ils m'ont fait. Nous ne diraisons que l'étendez-le pour au moins un mois. C'est ce qu'ils m'ont dit à l'élève là. Entendez-le pour au moins un mois nous devons étendre au ZRV combien de touristes finissent, de quelle manière la situation évolue, au moins un mois. Nous devons être raisonnable. Franchement nous m'hésitons pour trois mois. Bon, là nous devons étendre l'étendez-le pour un mois nous suivre, nous guéter de quelle manière les choses évoluent et nous guéter. Tu m'as trouvé votre touriste maintenant, l'opérateur de votre sénégalisme ? Oui, mais vous parlez de l'opérateur de touristes. Vous parlez de l'opérateur de touristes. Normalement, vous demandez le maximum, enfin maximum, à un moment donné. Comment vous faites ? Décidement, vous demandez la langue, vous demandez trois mois après ce que vous avez. Mais là, vous avez tout le monde qui a planifié aussi. Là, vous avez dit, comment vous pouvez aller au 1er octobre ? Ou est-ce que vous avez un projet qui m'arrêtez ? Non, vous voyez. Au moins, moi, oui. Laissez-vous observer pendant au moins un mois. Il y a une logique qui s'est passée au 1er octobre. Tu vois, la question qui tient à l'analyse disparaît, on est en contradiction qui nous peut demander ça, à l'autre qui, en même temps, nous peut dire que l'augmentation du tourisme, c'est pas pour brutal, ça prend un seul. Mais il parle, il parle, il parle en contradiction, je dis tout. Il est logique, parce qu'il nous doit prévoir que le mois octobre, le nombre de touristes augmentait doucement, doucement, parce que c'est simple. Il est logique, il nous peut dire qu'il y a une extension de voyage assistive et self-employed assistive dans le secteur du tourisme. Le problème, c'est qu'il est ouvert foncier. Le tourisme finit. Et l'immigration, c'est pas possible, c'est pas du coup de démarrer, hop, viens. En fait, c'est ça un bon dossier. Il n'y a pas qu'à cause de doute dans une seule confiance du reste, mais c'est un dossier à l'immigration, c'est là. C'est un bon dossier qui gouverne le plus mal-handle encore. Ça, et nous quittons comme ça, mettre ça dans la même cuisine, et nous connaît qui c'est l'un qui est en face. Il est choquant. Et bien, tout ça, la même Mauritienne. Il n'y a pas dix mois d'employés d'ailleurs aux richesses, et d'un droit d'être enrasé. Mais la population générale, tout le monde compte à ce gouvernement-là, de mon mauvais temps. Est-ce qu'il y a un protocole ? Est-ce qu'il y a un protocole ? Est-ce qu'il y a un protocole ? Non, pas capable. Dans un pays, pas capable d'être un protocole. Même protocole. Est-ce qu'il y a un protocole ? Là, qu'il y a un protocole ? Tout ça fait un protocole. Il y a un monsieur qui peut préconiser pour tel secteur, tel secteur, pour qu'il nous fasse un danger. Il y avait une relance de 27 secteurs. Donc, il est obligé d'aller de secteur à secteur illogique. Oui. Donc, notre premier point-là. Covid, éducation, inflation. L'autre case qui se tente, il ne faut pas hésiter pour dire, c'est qu'il nous trouvait dans la cour, jusqu'à présent, il est choquant, mais il n'est pas si choquant, il est très, très dangereux quand le pays n'a eu que nous n'arrivés là. Alors, le commissaire de police, il dit qu'il a dit, il dit qu'il a envie de dire, il fait que finir, il n'est pas qu'on est en train de rester. Mais c'est qu'il nous trouvait que la police ne devait venir dans l'île Maurice. Il n'est pas si choquant, il est bien, bien dangereux. C'est pourquoi je trouvais à l'indiquer en détail, il m'a tenu à insister. Ce qu'il nous trouvait pendant sa enquête judiciaire là, il est choquant, il est très, très dangereux quand la police est en pays. Il n'est arrivé. si le commissaire de police, le nouveau commissaire de police fait ça, c'est longtemps, vous mettez un peu l'autre là, bravo, vous souhaitez, et c'est qu'il nous trouvait, et ça n'est pas la police là, qui est supposé que ça ne pouvait poursuivre trois démunis qu'on avait un ancien ministre qui prévise notre ADN, qui s'amène la police et qui s'amène la police et qui s'amène la police et qui s'amène la cour. Et vous allez, on a un ADN, vous êtes un bien, effrayant. on peut nous n'arriver. Il n'est pas une manifestation de dix personnes de la MMM, pourquoi être civil ? Nous, pas encore bien. Nous, pas encore en connaissance de qui c'est dedans qui organise, quoi, alors, qui conditions. Il n'a pas discuté. Il a été dans nos bureaux politiques, c'était non. Ok, puis la question là, ça crée l'Afrique du Sud là. C'est une bonne lecture aussi dans l'histoire de fouiller. Élections municipales ? Tu peux dans la bonne direction, on laisse toujours la porte ouverte pour ce travail comme un mot qui est utilisé. Il n'a pas une ferme la porte. Il n'a pas une ferme la porte pour élections municipales qui vont aller ensemble dans l'élection municipale. Il n'a pas une ferme la porte, mais il nous peut préparer à une fois, à quatre, l'entente de l'espoir. Oui. Il y a beaucoup d'appels qui me demandent qui ne participent dans l'élection municipale. Il n'a pas participé dans l'élection municipale. 100% citoyenne. Il n'a quelques jours de cela. Qui est un peu d'accord avec ça pour que les citoyens utilise maintenant ? Si vous croyez au CAIE, 100% citoyenne, c'est au droit. Ne nous pas suivre tous ceux qui s'en poussent à faire, il ne doit rien dire. vous l'auriez aussi vous l'auriez tous le public et puis la municipalité où est-ce qu'il s'adonne ? Oui, nous l'aurions. Oui, mais si on ne fait pas ce qui fait la politique, c'est tout. Si j'avais une crédibilité, au mieux on ne va pas se commander. Mais tout le monde est dans une élection municipale, c'est une élection municipale. Il n'y a qu'un individu. D'après quoi, il n'y a pas de si tôt, mais il ne peut faire prévoir nous. Mais vous dites que c'est inclus pour combattre nous. Vous venez décider ou bien vous décidez dans l'europolitique ? Nous, chacun de ce côté, nous n'avons qu'un individu. Les quatre utilisateurs du parti, nous prenons cette décision-là. Et chacun fait choisir la sûreté du monde qui va au paire de l'île du parti, nous n'avons qu'il choisir lundi. Chacun fait qu'il est de ce côté. Mais quelle est la gravité ? D'espiquant les associateurs ? Or pour déterminer ces illet gigs, vous n'avez pas de temps. Ils vård vont likeser. Oui , ils font l'appel. Les ouvrez qu'il a bien international. Ils seapproprient ce type de libéron . Ils ont appris dans l'opinion, et il n'y a pas de mal. d'opinion. Mais en tout cas, là, on dit qu'il y a une fois une mère qui dit un point qui nous discutait, c'est sa décision. Et Bader, l'Italia, il fait une déclaration, on lui peut faire l'appel en cause suprême. Non. Il y a une procédure à suivre avant. D'après la loi, il a droit à faire l'appel d'abord devant son père, des autres avocats. Et si un avocat, c'est qu'il a maintenir l'excision, il a fait l'appel devant la Cour suprême. Et ce qu'il nous a informé, c'est qu'il y a un domaine qui représente Bader dans sa place. Il mérite d'être réossérit. Bien, dernier point. Je suis judiciaire et judiciaire et politique. C'est ce que vous pouvez voter aux Etats-Unis. Mais malgré tout, vous avez donné la poste aux Etats-Unis ? Pardon ? Pour prendre la poste aux Etats-Unis. Parce qu'il n'est pas juste pas nommé par le président. Il n'est pas juste nommé par l'instance. Oui, mais il n'est pas comme ça. Pas de pauvres. Le président propose quand il dit quand il juge la poste aux Etats-Unis, il proposait. qu'il décide. Parce que dans le Sénat, bret, barrage, question, qu'est-ce que c'est le dernier juge de la poste aux Etats-Unis ? Il passait un mauvais moment. Non. Mon ticket n'est pas confirmé. Mais pas le Sénat. Le Sénat, de sa époque-là, dans l'intervalle, il y a un changement. Aujourd'hui, il y a des affaires. Donc, c'est le Sénat qui décide. Et le Sénat aujourd'hui, franchement, aux Etats-Unis, souvent, bien intéressant, le Sénat aujourd'hui, divisé 50-50, conservateur, républicain, libéral, parti démocrate. 50-50. Sauf qu'il n'a sa 50 démocrate-là, parti démocrate-là, il y en a deux qui parlent démocrate. Mais je travaille avec démocrate, je vote avec démocrate, je soigne avec démocrate. Donc, si vous le considérez, 50-50, elle est là d'accord à ce qu'il vote, vice-présidente. Donc, c'est pas vrai, c'est pas le président qui nommait, le président proposé, et le Sénat a été ennoué, qui discutait, il n'est pas idéal, ce système. C'est pas le président, mais sa président-là, dit que c'est même au moment que, d'abord, le fait que c'est des trucs, voilà. les États-Unis. Et, il s'est là une majorité, c'est à un moment-là. Mais la Constitution, tout le temps, c'est les politiques qu'on est allé. Oui. Raison principale, comme on dit, c'est que, mon, 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 constitution. Vous voyez, Vous avez tous les deux d'ailleurs. La bibliothèque, il y a la Constitution État-Unis, là, à côté, la Constitution l'est. Constitution l'est. c'est qu'on a appelé 24 pages. Constitution l'est. Ouais, vous comptez finir. Encore, il n'y en a pas. L'ennemarsif. Donc, Donc, de toute manière, les politisations, là, moi, je ne parle d'une politisation outrancière depuis Trump. Une certaine dose de politisation, ok, le fait même qu'il classe, comme on dit, traditionnellement classe, enfin, je suis là pour le suprême, en conservateur, libéral, mais sa politisation, sa degré de politisation, si Trump, il fait rare temps le judiciaire, arrête de l'élection au Sénat, il est bien, bien dangereux. Ok, merci, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada